Lorsque ton esprit est agité ou lorsque tu es angoissé ou tout simplement tu as eu une mauvaise journée, je te recommande la marche méditative que j'ai découvert récemment et que j'ai tombé en amour avec elle. Je l'ai trouvé pour moi très bénéfique après une dure journée de travail ou des fois après un long trajet dans le trafic. Alors je la partage avec toi car elle me libère, elle libère mon esprit surchargé et probablement elle peut t'aider aussi à libérer ton esprit ou à te retrouver avec toi-même. Donc la marche méditative est différente de la méditation. La méditation se pratique des fois assise avec les yeux fermés la plupart du temps, mais la marche méditative, elle, elle se pratique debout. Donc tes yeux sont ouverts et c'est toujours mieux de garder les yeux ouverts selon moi pendant qu'on marche évidemment. Donc cette différence quand tu gardes tes yeux ouverts, c'est que tu es conscient de ce qui se passe alentour de toi. Alors pour la plupart des gens, il sera beaucoup plus facile d'être conscient de leur corps et de ce qui les entoure en faisant une marche méditative qu'en méditant en position assise. C'est tout à fait normal car il est généralement plus facile de prendre conscience de notre corps lorsqu'il est en mouvement. Alors quand nous sommes assis en méditation et les sensations qui apparaissent dans le corps sont beaucoup plus subtiles et plus difficiles à discerner que celles qui apparaissent pendant que nous marchons. Alors c'est ce qui fait en fait de la marche méditative une expérience agréable et très intense. Je ne dis pas que la méditation n'est pas une expérience agréable, mais la marche méditative te permet de prendre conscience de ton corps pendant que tes yeux sont ouverts. Alors lorsqu'on médite en marchant, on est vite tenté d'être connecté avec le monde extérieur, avec le vent, avec le soleil, avec la pluie, les sons de la nature, etc. Nous sommes alertes et conscients de tout ce qu'il y a en dehors de nous-mêmes, c'est-à-dire les objets sur lesquels nous pourrions trébucher, ou les personnes, ou les animaux, ou les insectes que nous pourrions croiser. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles nous pourrions plus attention lors d'une marche méditative que lorsque nous sommes assis dans un salon, dans notre salon en train de faire notre séance de méditation. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la chose à laquelle nous devons le plus faire attention, c'est encore notre respiration. C'est très important de respirer profondément. Alors, comment tu fais la marche? Donc tout d'abord, tu dois choisir un endroit où est-ce que tu peux faire des allées et venues, comme ça peut être un couloir, ça peut être dans ta maison aussi s'il fait froid et tu n'as pas le goût. Ça peut être dans un parc. Donc tu débutes en position debout, évidemment, les pieds sont parallèles et tu distribues ton poids également sur tes deux jambes. Ensuite, tu laisses les bras détendus de chaque côté de ton corps et tu prends cinq longues et profondes respirations par le nez pour te centrer en toi-même. Tu commences à marcher lentement, plus lentement qu'à l'habitude en fait. Donc ton dos droit et ta tête haute. Et tu fais attention donc à chaque pas, à chaque son, à chaque sensation que tu vois. Si ton esprit s'évade, c'est correct ou si ça arrive à tout le monde, ramène-le doucement en dirigeant ton attention sur tes pas. Et voilà, ce n'est plus, ce n'est pas en fait plus compliqué que cela. Et si tu fais aller-retour, donc arrivé au bout du chemin, tu arrêtes, tu prends une respiration profonde et tu fais demi-tour et tu poursuis ta méditation. Sinon, si tu es dans un parc, eh bien, tu continues. Et voilà. C'est la marche méditative. Tu peux la faire à chaque jour. Tu peux méditer en marchant ou, si tu préfères, tu marches en méditant. Intègre donc dès aujourd'hui, si tu veux, cette merveilleuse discipline que moi j'adore. Alors, intègre-la dans ton quotidien. Prends dix minutes ou plus et tu découvriras vraiment les bienfaits de la méditation marchée. Alors, je te souhaite bonne pratique et donne-moi des nouvelles si tu le fais. Sous-titrage Société Radio-Canada